Patrick Collier, vous êtes aussi le président de la métropole du Grand Paris, donc la métropole du Grand Paris qui a décidé de se mobiliser pour les communes de son territoire. Donc vous allez voter un budget de 15 millions d'euros pour les communes, c'est un soutien financier exceptionnel pour leur permettre de faire face aux difficultés. Alors, vous connaissez la métropole aussi bien que moi, parce que ça fait longtemps que vous nous suivez et je vous en remercie. Le problème c'est que la métropole n'a pas toutes les compétences. Et que la métropole, malheureusement, ne peut pas faire tout ce que d'autres collectivités font, que je ferais volontiers si j'avais les compétences et les moyens. Mais la métropole a quelques compétences et surtout quelques moyens. Donc on a dégagé de notre budget d'investissement 15 millions d'euros et on va les répartir pour que les communes les plus défavorisées aient plus d'aide que les communes les plus favorisées, bien sûr, avec, on appelle ça une dotation sur la solidarité communautaire, avec des critères de démographie, de richesse par habitant, de potentiel fiscal, etc. On fait un mélange de telle sorte que la solidarité fonctionne et que ceux qui en ont plus besoin que d'autres touchent deux ou trois fois plus que d'autres, ce qui paraît normal. Quand je vois mes collègues de la Seine-Saint-Denis ce matin, j'ai entendu un reportage sur Clichy-sous-Bois. Je connais très bien mon ami Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, qui est vice-président de la métropole. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Je suis certain qu'ils ont plus de problèmes que je peux en avoir à Rémy-Malmaison. Donc il faut les aider plus, à due proportion. Alors on va faire voter cette aide parce que moi j'ai souhaité la lancer, elle est lancée. On discute avec les présidents de groupe pour voir que les critères soient vraiment ceux que les présidents de groupe acceptent. Et tout sera bouclé pour le 15 mai. On va faire un conseil métropolitain, je vous l'annonce en priorité, un conseil métropolitain avec la nouvelle règle de quorum qui nous permettra de nous réunir à 24 ou 25, je ne me souviens plus, plutôt qu'à 200. Dans la perspective du déconfinement qui sera progressif, la métropole du Grand Paris entend jouer son rôle à côté de l'État. Vous allez participer à cette grande organisation ? C'est une organisation aussi logistique. Alors on va essayer, je dis bien essayer de participer parce que j'ai connaissance des intentions de certains ministres, je n'ai pas encore connaissance des décisions de ces ministres et des décisions du gouvernement. Entre les intentions et les décisions, il y a des discussions entre ministres et avec les syndicats aussi, avant que ça devienne des décisions. Donc j'attends les décisions du gouvernement de manière très précise en matière scolaire, en matière de crèche, en matière sanitaire, etc. À partir de là, on va voir comment les maires peuvent s'intégrer dans ces décisions. On a des gros problèmes de personnel. Est-ce que tout notre personnel va revenir ? On n'est pas sûr, on est en train de faire des comptages. On a des problèmes de dépenses supplémentaires liés justement à ce fameux Covid. Donc la métropole, en plus de cette dotation qu'elle donne, va faire en sorte d'aider à coordonner les actions et on va faire en sorte d'apporter un soutien logistique. On avait hier une réunion téléphonique avec le préfet de région, le recteur de région, la présidente de la région, la maire de Paris, etc. On a commencé à imaginer les modalités du déconfinement. On a décidé de créer des groupes de travail qui vont se réunir la semaine prochaine. Et moi, je ne peux pas, avant que les groupes de travail aient décidé en l'espace de 4-5 jours, ce que nous allons mettre tous en place ensemble. Moi, je souhaite le faire avec le gouvernement, avec la ville de Paris, avec la région, avec les départements. Il ne faut pas que ce soit les uns, les différents des autres. Il faut une coordination au niveau de la région, Île-de-France par le préfet de région. Il faut qu'on essaie de globaliser nos efforts pour faire face au déconfinement qui va être extrêmement compliqué. J'espère que ça va être fait comme ça. Et dès que les propositions des groupes de travail reviendront à la métropole et aux maires, la métropole s'intégrera là-dedans pour faire en sorte d'aider les maires à sortir de ce déconfinement. Je vous signale, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je suis au conseil de surveillance de l'APHP. Au dernier conseil de surveillance, il y a quelques jours, en visioconférence comme aujourd'hui, nous avons décidé pour la métropole d'apporter 4 millions d'euros à l'APHP pour les aider. Mais je n'ai pas fait de publicité, je ne l'ai pas expliqué, tout ça, c'est des choses qui me paraissent tellement logiques, pour les aider aux achats dont ils ont besoin, que ce soit des masques, des visières ou autres, ou des lits, peu importe. Et comme tous les hôpitaux de la métropole ne sont pas à l'APHP, on a rajouté un million d'euros pour les hôpitaux qui ne sont pas à l'APHP, mais qui sont aussi des hôpitaux de la métropole. Donc ça fait 5 millions d'euros. Vous voyez, on s'engage dans des actions qui sont liées à nos compétences et liées à nos moyens pour aider les maires, pour aider les institutions à dépasser la crise. Merci beaucoup Patrick Collier. Merci, merci M. l'État. Je rappelle que vous êtes le maire de Rémi-Maison et le président de la métropole du Grand Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci. Bon courage et protégez-vous. Merci. Merci. C'est parti.